bonjour mes amis j'espère que vous allez bien deuxième vidéo de ma présentation de ma dvd tech aujourd'hui nous allons faire le style thriller policier c'est parti premier film de la sélection la rançon c'est un film de rhodaward avec med ginson rené rousseau et gary sinécis c'est un film des années 90 à l'époque j'étais devant au cinéma j'ai adoré j'avais adoré cette histoire de de kidnappings d'enfants et de père qui ferait n'importe quoi pour le récupérer med ginson est très bon gary sinécis se joue le rôle d'un d'un comment d'un méchant très calculateur comme ça avec une voix douce mais qui peut partir en vrille comme ça dès que la situation lui échappe j'avais adoré ce film voilà je le conseille aux plus jeunes d'entre nous je pense que nous quand on a tous vu mais c'est un film vraiment top continuons continuons the game c'est un david fincher c'est un de mes david fincher préféré on a michael doudlas qui joue un rôle vraiment bien bon je vous épargnerai le pitch voilà parce que c'est un film qu'il faut voir qui voilà ce qu'il faut découvrir je l'aime beaucoup voilà c'est c'est l'histoire est très retort comme ça mais mais la mise en scène est exceptionnelle bon c'est une fille david fincher c'est pas compliqué en soi voilà on a sean bean aussi qui était bien qui joue vraiment sean penne plutôt excusez moi parce que sean bean c'est un acteur voilà donc c'est pas pareil voilà c'est voilà c'est deux acteurs américains mais voilà de styles différents voilà donc j'aime beaucoup donc avoir over the top c'est un stallone j'aime particulièrement je trouve stallone très touchant dans ce film voilà c'est l'histoire d'un père qui qui va essayer de regagner le coeur de son fils voilà c'est stallone joue le rôle d'un camionneur c'est un road movie comme ça les le père et le fils vont essayer de s'apprivoiser c'est on a des scènes d'action très peu de scènes d'action mais c'est voilà ça dure une heure trente et on voit pas le temps passé en plus on a des jolis combats de bras de fer oui et je veux des bras des combats de bras de fer comme ça c'est j'aime beaucoup j'ai dû voir un nom à quelques deux fois stallone et je vous dis stallone est très touchant le gamin joue très bien aussi avec une belle belle bio comme ça très années 80 très pop comme ça je crois qu'il ya un titre d'asia c'est voilà c'est vraiment très bon je le conseille aux plus jeunes d'entre nous dont over the top c'est top c'est top prochain film duel grand classique alors là c'est un camion une voiture un décor désertique que dire un chef d'oeuvre continuons continuons encore un autre chef d'oeuvre vous allez dire que tu as un gel tu prends pas de risques un piège de cristal une tour un bruce willis exceptionnel des gangsters voilà des explosions des voilà que dire cette fois je vais vous parler d'un film rue barbare c'est un film malheureusement un peu oublié c'est un film français avec bernard girodo c'est un film d'action voilà on suit l'aventure enfin l'histoire de daniel shatman un ancien gangster qui s'est repenti qui essaye d'avoir une vie de relancer sa vie un soir en s'entendu du travail il tombe sur deux gangsters qui sont en train d'agresser et de violer une jeune fille daniel fini par prendre la défense de ces jeunes filles donc ravage et deux mecs malheureusement les deux mecs qui faisaient partie de son ancien gang et daniel va être obligé de combattre a gun qui le chef de ces fameux barbares et ça va pas être de tout repos pour notre ami daniel voilà j'aime beaucoup ce film j'ai mon frère aîné à l'époque était le voir au cinéma il l'avait adoré peu de temps après il avait reloué en vhs on a un très beau combat à la fin voilà parce que daniel combat combat à gun voilà je me un truc qui me qui me reste en l'esprit depuis depuis mon enfance voilà à guen donc le méchant à un bracelet force qui est comme ça qui lui prend tout l'avant-bras comme ça des picots dans tous les sens et dans le et dans le combat il s'amuse à et foudre des coups d'avant-bras comme ça hyper violent à bernard girodo donc voilà on a un combat pas spécialement chorégraphiés mais voilà c'est vraiment un combat de rue quoi vraiment bien filmé ça dure dix minutes ils se foutent sur la gueule comme comme pas deux j'aime beaucoup ce film je sais que la plupart des gens l'ont oublié ou même carrément jamais vu c'est pour ça que vous en parle dans la vidéo parce que voilà je voudrais le réhabiliter voilà c'est très très bon donc donc ça a pris aussi un petit coup dans le dans les mirettes parce que c'est quand même un film des années 80 et puis c'est un petit film mais voilà je vous le recommande chaudement continuons selon monde c'est pareil bon bah là tout le monde le connaît tom hantz exceptionnel c'est un film de robert zonettis pareil super bien shooté on se rappelle tous de du ballon wilson cet homme cet homme de qu'il échoue sur cette île déserte et qui essaye de de survivre bon que dire c'est top deuxième film français les spécialistes donc c'est un film de patrice lecompte avec bernard giraudon encore une fois gérard lanvin c'est un bon petit film d'action parce que c'est plus un film d'action qu'un policier on a une très belle ouverture de films dans les montagnes voilà c'est vraiment très sympa les scènes d'action sont bien shooté il ya une histoire de con de de casse à la fin qui est sympa voilà je pense qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont oublié patrice lecompte se débrouille très bien c'est la première fois qu'ils s'aventurent dans le film d'action lui qui était habitué à faire des comédies surtout beaucoup avec les titres du splendide donc c'est vraiment sympa quoi cliffhanger voilà c'est pareil je vais pas trop m'interdé dessus c'est un bon film d'action ça se passe dans les montagnes les scènes d'action sont bien shooté le seul petit bémol dans ce dans ce film je trouve que le film est un peu trop shooté en studio par moments ça se voit c'est de la neige artificielle mais voilà on a des beaux décors naturel stallone et impérial voilà il fait le taf quoi continuons continuons un autre film de montagne vertical limite donc voilà c'est un peu comme cliffhanger c'est un film c'est un film d'action d'action aventure voilà c'est pareil c'est bien shooté on a des scènes un peu un peu tiré par les cheveux par moments voilà il ya une histoire de nitroglycérine parce que en fait c'est l'histoire d'alpinistes bloqués dans une grotte et donc il y a d'autres alpinistes qui partent à leur recherche pour essayer de les délivrer donc ils vont être obligés de se servir d'une nitroglycérine donc voilà un moment il y en a un il perd la nitro donc il meurt un peu bêtement à cause de la nitro mais bon voilà c'est un film qui est plaisant à regarder voilà vous avez vous appuyez votre sur votre sur le bouton de votre cerveau off là voilà et puis ça passe voilà ça passe sans problème running train voilà ça c'est un thriller des années 80 je l'aime énormément voilà c'est l'histoire de tholar comme ça qui s'échappe d'une prison et ça se passe en alaska je crois je crois je suis pas sûr mais je pense que ça se passe en asca pour s'échapper il monte dans un vieux train un vieux taco la vieux train qui a cent mille ans voilà et pendant le trajet le conducteur du train à une triste arrière qui est tombe du train le train devient un train fou et c'est là vont faire tout le tout leur vont essayer de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour essayer d'arrêter ce train j'aime beaucoup ce film il a des scènes très touchantes j'adore le cliffhanger de ce film qui est très touchant voilà c'est super bien shooté c'est walter hill qui a réalisé ce film donc un très très bon réalisateur des années 80 90 bon maintenant on le voit un peu moins parce que le monsieur commence à se faire vu mais voilà je reconnais très 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 bon film continuons bon là grand classique fine club brad pitt edward norton david fincher classique continuons lune rouge petit thriller des années 90 avec ed harry c'est madeleine stone binso del toro aussi voilà c'est un film un peu souffle heureux un peu qui ressemble un petit peu à basic instinct voilà c'est très sympa c'est ça dure ça dure ça dure ça dure presque deux heures on voit pas le temps passé c'est vraiment très sympa continuons le déshonneur des abel campbell voilà j'aime beaucoup c'est un film de guerre enfin c'est pas vraiment un film de guerre voilà c'est c'est avec john travoltat donc travoltat est un inspecteur de l'armée voilà il va enquêter sur le meurtre d'un capitaine de d'un capitaine de de l'armée donc je capitaine femme voilà qui donc son enquête son enquête va être l'enquête est super bien menée je trouve voilà ça ça se passe dans les dans les coulisses comme ça d'une base j'aime beaucoup ce film il n'a pas rencontré un énorme succès à l'époque où il est sorti mais j'aime beaucoup c'est très sympa voilà le dernier recours voilà c'est un bruce ulysses donc voilà j'ai beaucoup de gens autour de moi qui disent que c'est pourri moi j'aime beaucoup voilà ça se passe pendant la période de la prohibition voilà c'est un étranger qui arrive dans une petite ville cette petite ville est gangrénée par deux gangs un gang italien un gang américain bruce ulysses étant venu dans cette ville pour se faire de l'argent il va il va passer son temps à passer d'un camp à un autre pour gagner de l'argent et il va se faire avoir par son propre piège j'aime beaucoup ce film on a des gunfights de l'enfer voilà c'est voilà il dure une heure et demie mais bon voilà il fait son taf quoi j'aime beaucoup voilà train in day alors là c'est un film très grand film voilà c'est pareil on je pense qu'on l'a tous vu c'est voilà d zem washington fait le rôle d'un enculé de première excusez-moi de du gros mot mais voilà c'est un enculé de première voilà qui est étonnant qui joue le rôle d'un jeune fille qui vient de rentrer à la crime et on va lui mettre dans les pattes un inspecteur de police et le pauvre là il va passer une journée je ne vous raconte pas c'est ça va être un enfer pour lui quoi exceptionnel c'est super bien shooté désolé Washington donc a eu l'oscar est amplement mérité exceptionnel donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît ou un pouce en bas si ça vous a pas plu mais bon soyez gentil un petit peu avec moi abonnez vous et néondez moi de commentaires voilà ça sera toujours être plaisir que je vous lirai et je vous dis à très bientôt ciao